Musique C'est écrit Black Rain, c'est écrit Saison 1 et puis épisode 1 et 2 comme toutes les séries que vous suivez sur la ciste ou sur d'autres. « Même si tu es psychiatre, il ne faut pas être diplômé de psychiatrie pour le lire non plus. Il n'y a pas du tout. Ce sont des héros qui ont l'âge de certains qui sont parmi la foule. Il n'y a pas de soucis majeurs. Simplement, ils vont quand même déjouer des choses. Ils vont s'apercevoir que ce qui se passe dans le lieu où ils sont n'est peut-être pas si gentil vis-à-vis d'eux ou en tout cas qu'on les teste. » Dans un mouvement parfaitement synchrone, les deux amis s'allongèrent, soulevèrent leurs t-shirts et se collèrent une paire d'électrodes sur le torse. Autour d'eux, le décor commençait déjà à se modifier. La trame des murs disparaissait laissant apparaître des filaments lumineux. Une alarme authentie, suraiguë, vrillant les tympans, déchirant les neurones. Plus que quelques secondes, les garçons se dépêchèrent d'attraper leur masque d'anesthésie qu'ils plaquèrent sur leur visage. Ça sentait le plastique et la barbe à papa. Puis ils ouvrirent les vannes des bouteilles de gaz et aspirèrent à fond. 3, 2, 1, blackout. Sur un blog, j'ai vu une critique qui me disait que c'était un thriller psycho-futuriste. Et je trouvais que c'était exactement la définition. L'idée, c'était de regarder vivre une bande d'ados un petit peu particulière parce qu'on leur a donné en tous les cas, on leur a mis l'étiquette de malade mental, schizophrène pour l'un, autiste pour l'autre. Et j'ai voulu, c'est le fait que je sois psychiatre, je pense, rendre hommage à ces ados ou à ces jeunes adultes que j'ai rencontrés dans la vraie vie aussi, qui sont atteints de maladies mentales et qui sont en fait des ados comme les autres. Alors, Hervé Joubert, donc dans Les voleurs de tête, on est avec une héroïne qui s'appelle Billy Bird. Elle a 15 ans, elle a un petit frère Séraphin. Et puis ces deux-là n'ont plus leur maman, mais par contre, ils ont un père. Et leur père s'est dit à la page 10, je crois, il est voleur. Bon, c'est un peu un gentleman cambrioleur quand même, ça qui n'assassine pas les gens. C'est un voleur gentil. Elle, c'est une geek parfaite. Si vous voyez NCIS, alors à côté, c'est de la rigolade. Je veux dire, elle sait absolument tout faire. Elle va savoir trouver le site sur lequel son père commande des trucs dans la partie droguerie. Elle va aller chercher des instruments, voilà. Je commence à deviner sur quel genre de site je suis tombé. À l'ère de Big Brother, je ne pensais pas cela possible. Comment les administrateurs se débrouillent-ils pour rester invisibles ? Si n'importe quelle police de n'importe quel pays découvrait cette adresse, le coup de filet qui s'en suivrait ferait date dans l'histoire de la lutte contre le crime. La droguerie vend tout ce dont un cambrioleur a besoin pour parvenir à ses fins. Billy Bird, pourquoi vous l'avez fait aussi doué quand même en informatique ? C'est le côté geek NCIS. Moi, je suis un fan de séries comme pas mal d'entre nous ici et là. Et à force de voir des feuilletons, des épisodes, etc., par chartée entière, on tombe amoureux des personnages, on a envie de donner sa propre version. Au début, c'est amusant parce que c'était un vieux projet que j'avais depuis longtemps et c'était un projet fantastique. J'avais les personnages, j'avais l'univers, ils se promènent à bord d'un vieux camping-car transporteur des années 60 qu'on appelle la Vagabonde. Et tout ça, c'est inspiré de ma vie de famille parce qu'on fait ça depuis des années avec les enfants. Séraphin, c'est mon fils Alphonse, enfin, tout ça vient du réel. Mais je l'avais travaillé en fantastique, ça ne marchait pas. Je n'arrivais pas à l'écrire. Et Rajo m'a demandé si j'avais une envie de livre. Au début, ce n'était qu'un livre, ce n'était pas une série. Et ça tombait bien parce que j'avais envie d'aventure. J'ai ressorti ce projet fantastique, je l'ai transformé en aventure. Et là, c'est sorti tout de suite. Il y a Goulvin d'un côté et puis Laurence. Alors, je vais vous montrer le livre. Franchement, j'étais mort de rire, je le dis quand même. Mais pas que, bien sûr. Au nom du père, du fils et de John Lennon. En fait, le principe de la série backstage, c'est de plonger le lecteur à partir de 13 ans dans la naissance d'un mouvement musical. Et donc, sur celui-là, sur la pop sixties, celui-là, il est sous-titré roman pop sixties, l'idée, c'était de trouver un personnage qui puisse nous faire rentrer dans cette espèce d'époque un peu étrange et bénie, de 64 à 65, donc ce qu'on appelle la pop sixties. Quelqu'un a lu à haute voix le gros titre de Living Standard. John Lennon est marié depuis presque deux ans et père d'un petit garçon de dix mois. À la table à côté de nous, deux filles ont éclaté en sanglots. Sally était livide, plus blanche que le phare qu'elle avait eu du mal à poser sur ses lèvres. Je me suis penchée vers elle et j'ai murmuré. Tu étais au courant, toi ? Sally est la petite amie de Nell Asminel, l'assistant personnel des Beatles. Si vous préférez, celui qui beurre leur toast et qui borde leur lit. On a découpé l'histoire du rock en tranches, depuis le blues jusqu'au hip-hop. Et à chaque fois, on raconte la naissance des courants musicaux au moment où ils émergent, au moment où ils sont le plus pur, le plus plein d'énergie, à travers un ou des personnages fictifs. Ce sont des romans qui sont plongés dans un contexte historique. Cornelius, c'était un peu le témoin idéal parce que quelqu'un qui bégaye, il ne parle pas beaucoup. C'est quelqu'un qui écoute beaucoup. Et Cornelius, il va se retrouver comme ça, un espèce de fantôme à se balader dans différents milieux, croiser évidemment les Rolling Stones à leur tout début, croiser également les Beatles sur le tournage de Hard Day's Night. Et voilà, on arrive à rentrer dans le Swinging London un peu sous le tapis, sous la couverture. Ce sont en quelque sorte des romans historiques. L'idée étant d'expliquer que la musique, un courant musical, il n'est pas comme ça, il ne tombe pas du ciel du jour au lendemain. Il n'est dans un contexte, il n'est d'une histoire, il n'est d'une sociologie, il n'est aussi de l'évolution des technologies parce que la musique a à voir avec l'électrification, la radio, la télévision par exemple. Et qu'en retour, la musique influence l'époque dans laquelle elle se développe. Et que par exemple, dans le roman Rock'n'Roll, on explique que Chuck Berry a fait, ça va être un peu provocateur ce que je dis, mais que Chuck Berry a fait autant pour l'avancée des droits civiques d'une certaine façon que Martin Luther King. À sa façon bien sûr. Mais il a aidé aussi à casser les barrières raciales. Alors Eric, il a fait plein de choses dans sa vie, il a voyagé un peu à travers le monde, il aime dire qu'il fréquente des univers littéraires assez différents en fait. Il est parti avec son frère et avec un ami, Jordi, et ils sont allés entre le Pakistan et l'Afghanistan, et ils allaient chercher la trace d'un homme primitif, d'un homme premier. Mais le rêve de Jordi, son obsession, ce n'était pas un poisson ou un ruminant, pas même un des lézards ou un des crapauds dont il s'était fait une spécialité. Non, c'était un homme. Un homme qui n'avait plus le droit d'exister, l'homme sauvage. Pas un homme retourné à l'état de nature, mais un homme directement issu de la préhistoire, qui n'appartenait peut-être même pas à l'espèce sapiens. Les requins n'attaquent pas l'homme. C'est écrit dans les livres de Cousteau, disait à juste titre un humoriste. « Mais imaginons un requin qui n'ait pas lu les livres de Cousteau. C'est pareil que pour l'homme sauvage, il ne sait pas lire. Donc, il n'a pas lu dans les livres savants qu'il n'existait pas. » À l'époque où je suis parti, je m'ennuyais tellement dans ma vie. J'étais en train de préparer une agrégation d'histoires que je serais parti à la recherche de n'importe quoi. Et je me suis un petit peu raccroché au rêve d'un ami, Jordi, qui est naturaliste et dont la passion était la recherche de l'homme sauvage. Et c'est sur place, pendant ces deux ans passés, à traquer ce mystère, que je me suis mis à croire à l'homme sauvage. C'est un récit de vie. Ce n'est pas un roman. Tout est vrai, j'imagine bien, dans le livre. Il y a des récits de vie qui sont extrêmement forts, avec le retour de notre auteur ici et de son frère. Et puis, le redépart plus tard de Jordi, qui hélas rencontrera une mort assez tragique. En plus, ce qui est très bien, c'est qu'il y a des dessins à l'intérieur du livre. C'est volontairement qu'on a inclus des images, parce que ce que l'on raconte, c'est tellement à la frontière du réel et du fantastique, qu'à un moment donné, je me dis, il faut que le lecteur puisse, en voyant une photo, se dire, c'est peut-être vrai ce qu'il raconte finalement. Le monde n'est pas si désenchanté. Il suffit de porter dessus un certain regard.